A travers des générations et des générations, nous avons fabriqué ce que l'on pense être. C'est entrer dans les mœurs, on a donné beaucoup d'importance à ce qui a été construit. C'est-à-dire ce « moi » qui s'est divisé de la totalité. Il y a quelque chose qui règne là. C'est ce qui a été divisé. A travers la division, on a créé ce qu'il y a de mieux. On a comparé. On a dit « ça c'est mieux que cela ». Et donc on a pris la forme de ce qu'on a divisé pour être cela. Donc on se compare à ce qui est mieux. On valorise. Et on se donne une existence à travers ça. Cette valorisation que l'on a de la vie, on la fait exister à travers ce que l'on prône. On dit « il faut être comme ça ». Et on a appris à devenir cet état qui est seulement un petit morceau du tout. Puisqu'on a pris du tout pour pouvoir exister à travers ce que l'on a pensé être mieux. Mais tu sais que le tout, ce que tu es, pour de vrai, ça ne peut pas être divisé. Tu ne peux que exister à travers un tout. Celui qui existe en dehors de ce tout, c'est une fabrication, un château de cartes que l'on s'est donné. Parce qu'on a toujours voulu régner sur un royaume d'illusion. Et ce que nous sommes, c'est l'illusion qui règne. Nous nous sommes donnés une identité, un aspect. On a pensé comment ça devrait être. Et on a instauré la règle de comment fonctionner à travers ce que l'on a pu gagner. la notoriété que tu peux gagner. Mais tout ça, ça se fait parce que tu as divisé. Tu t'es divisé du tout. Tu es devenu celui qui est arrivé à faire en sorte qu'il puisse paraître dans sa plus belle forme. L'image que tu te donnes, c'est quelque chose qui a été retiré d'un tout pour pouvoir imager ce que tu aimerais être. Mais c'est le tout qui existe. Le tout ne peut pas être divisé. Ce que tu es, c'est ça. C'est tout. Tout est un seul ensemble, synchrone, où il n'y a pas de personnage. Il y a juste soi. Soi n'est pas un personnage puisque soi, c'est un tout. Et ce n'est pas à moi ni à toi. C'est soi qui est l'ensemble des soi. L'ensemble de tout ce que l'on est sur la planète Terre appartient à ce soi. Nous sommes cela. L'être humain est cela. Mais quand tu t'identifies à travers la division, à travers la comparaison, à travers la notoriété que tu as pu te donner, tu prônes cela comme si c'était une réalité, alors tu crées le désordre. C'est-à-dire que le tout n'est plus un seul ensemble. Le tout est ce que tu te donnes d'être. Ce sont des éléments que tu as pris dans le tout pour exister à travers ce que tu te donnes d'être. Et ce que tu te donnes d'être est limité parce que ce que tu as là n'est pas l'entièreté. L'entièreté ne peut pas être divisée d'ailleurs, ne peut pas être séparée d'elle-même. Donc si tu as pu te séparer, ça veut dire que c'est une illusion, ce n'est pas une réalité. Et si tu crois que tu es séparé que de l'autre là-bas, tu dis ça c'est moi, ça c'est mon pays, ça c'est ma voiture, tout ça c'est de la séparation. On se sépare les uns des autres à travers ce que l'on a pu se donner pour s'identifier. On a amassé à travers la comparaison. La comparaison a donné une valeur à ce que tu as et tu t'identifies à ce que tu as. Et quand tu t'identifies, ce n'est pas au tout que tu t'identifies, tu t'identifies à ce que tu as gagné pour te faire valoir. Donc tu es celui qui a atteint, celui qui a réussi. En fait, c'est ce qu'on prône dans ce monde. La division. Et à travers toute cette division, on se donne de l'importance pour exister comme si c'était vrai. Donc le grand chef il est content d'être le grand chef. Et le petit chef, il voudrait être grand. Et c'est une bataille. Une bataille de positionnement sur l'échelle sociale. Parce que cette division, c'est pour mieux régner. se donner une image qui est autre que ce que la réalité elle est. Alors, il y aura tous les problèmes que nous avons en face de nous. Nous connaissons ces problèmes. La dispute, la rivalité, les heurts où personne ne voit les choses comme elles sont, mais comme ils l'entendent. chacun regarde midi à sa porte pour pouvoir exister dans ce qu'il a fabriqué de lui-même. Donc, réaliser que ce que tu es, c'est juste une fabrication, un château de cartes, alors peut te faire revenir à la réalité que tu ne peux pas être séparé de ce que tout est. Parce que ce que tu es pour de vrai, c'est ça, c'est un tout. Et là, tu n'es plus un mensonge que tu te racontes à toi-même pour pouvoir exister. Parce que exister, ça se passe seulement dans l'aspect de quelque chose que tu te donnes d'être. Et à ce moment-là, tu existes parce qu'il y a la peur de ne pas exister. La peur d'être rien puisque tu es un tout. Tu ne peux pas être un tout si tu es divisé. C'est soit l'un, soit l'autre. donc tu te donnes de l'importance. Et si tu te donnes de l'importance, qui es-tu à ce moment-là? C'est l'image que tu te donnes à cause de la comparaison que tu as fait de tout ce qu'il y a. Chacun existe selon ce qu'il a appris, selon sa culture, selon tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a pu mettre en place, tout ce qu'il a pu amasser. Donc, tout ça existe. Et comme tout ça existe, on s'est identifié à toutes ces choses pour pouvoir exister. c'est dans l'apparence que cela propose que tu existes. L'apparence que tu te donnes d'être à travers ce que tu as gagné, les choses que tu as gagnées. C'est-à-dire l'aspect, la forme que tu as gagné. ma mère, mon père, mes enfants, mon argent, mes idées, ma religion, tout ça, c'est ce que tu as gagné, que tu as été légué, en fait. Tu as gagné parce que toute la race avant toi a légué toutes leurs conclusions. Et ce que tu as aujourd'hui, c'est comme ça que tu vois la vie. Donc tu crois avoir des choses qui te sont données. Tu crois qu'elles sont à toi et tu les cultives. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça, c'est vraiment une réalité ? Ou ça, c'est juste la division qui se joue dans un monde où on cherche à régner à travers le rôle que l'on a. Parce que dans ce monde, on se fait valoir à travers ce que on a gagné. On est identifié à tout ça. ma mère, mon argent, président, français, américain, c'est ce que je suis. Et je suis identifié à ça. Et cet état de division, en fait, par rapport au tout, puisque là, tu as divisé ce qui ne peut pas être divisé. c'est-à-dire le monde entier est connecté dans un seul ensemble. Tout marche ensemble, sans être séparé. Mais la division est venue parce que nous avons pensé que ce que nous sommes n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons pour vivre dans ce monde. donc nous avons créé mon pays, ma voiture, mon argent, toutes ces choses-là nous a séparés de ce tout. Parce que nous nous sommes identifiés à des choses que nous avons prises pour pouvoir exister dans ces choses. Et là, on est vraiment limité. Limité par tout ce que on a pris. Limité par tout ce que l'on se donne d'être. Alors que ce que tu es c'est un tout. C'est tout. Rien ne peut être divisé. Le tout marche ensemble. Mais diviser le tout pour pouvoir exister à travers ce que tu gagnes, ce que tu retires du tout, crée la dualité. Crée la méfiance. Puisque diviser ça veut dire qu'il y a quelque chose qui règne. Et qui c'est qui règne ? qui règne ? C'est l'image de soi. L'image de soi règne en mai puisque tu ne peux pas diviser le tout. Donc, tu as une image de ce que tu te donnes d'être. Tu te donnes d'être ce petit morceau de l'univers qui est ridicule, tout petit. Et tu es identifié à ça. Tu t'es divisé de tout l'ensemble de ce que tu es pour être ça. Mon pays, ma voiture, l'Américain. Tout ça, c'est limité. C'est limité parce que l'immensité de ce que tu es n'est pas compris. Tu n'es plus en contact avec le tout. Tu es en contact avec ce que tu te donnes d'être. Et nous avons un monde où tout le monde fait la même chose parce que c'est l'héritage de nos aïeux qui nous ont propagandisé que c'était comme ça. Nous avons appris à nous sécuriser en tant que moi, moi et mes affaires. Et chacun regarde midi à sa porte. Et tout le monde a peur de ne pas exister à travers ce qu'il a gagné. Ma notoriété, mes affaires, mes convictions, mes conclusions. Donc, si tu n'existes pas à travers tout ça, il y a une grande peur de ne pas être accepté par tous les autres qui se sont identifiés à ça. Donc, il est monnaie courante qu'on se plie, on se soumet à une base de données qui te demande d'être le comportement idéal qui a été adopté. Donc, tu joues le rôle de celui qui est divisé. Et le rôle, c'est justement tuer quelqu'un. Tu es mieux que l'autre là-bas. parce que tu t'es donné les moyens de te fabriquer à travers la division. Tu as comparé et ce qui est comparé, tu te donnes cette valeur. Tu dis moi, je ne suis pas celui qui est bête, mais celui qui est intelligent. Parce que tu as comparé les deux. celui qui est bête et celui qui est intelligent. Et c'est parce que il y a justement cette comparaison que l'illusion vient se jouer. Parce que rien ne peut être divisé. divisé. Si tu divises le tout, tu n'auras que l'illusion. Parce que ce tout ne peut pas être divisé. Ce que l'on est, soit, le vrai, l'authentique, c'est ce que l'universel soit, est. Il n'y a pas moi là-dedans. il n'y a pas le personnage qui se divise. Parce que le personnage qui s'est divisé, c'est justement l'illusion. Donc ce que tu es, c'est une illusion, une illusion ambulante qui raconte une histoire pour pouvoir exister. Une histoire, parce que tu ne peux pas avoir ça, c'est quelque chose qui est une illusion. Donc tu te donnes toujours une image pour pouvoir parader parce que si tu n'existes pas, ça veut dire que tu dois accepter d'être tout. Et ça, si tu as passé toute ta vie dans la propagande de celui qui doit être fort, qui doit réussir, qui doit devenir quelqu'un, alors tu auras peur de savoir que tu n'es rien, rien de tout ce que tu pensais, rien de tout ce que tu t'es inventé pour devenir ce que tu es, tu te retrouves face à quelque chose qui est faux. Et c'est ça que tu ne veux pas faire, tu ne veux pas reconnaître ça, que tout ce que tu es, c'est quelque chose qui a été inventé, c'est un château de cartes, tu es un château de cartes qui va être balayé par la moindre brise qui arrive. Et la brise, c'est ce que la vie elle est, c'est ce que la réalité elle est, et la réalité elle revient toujours, toujours, là où elle est, la vérité sera toujours là. Mais le mensonge ne peut pas exister pour toujours. Donc, ce que tu es, c'est un seul ensemble, tu ne peux pas être dissocié. Autrement, l'ensemble n'est qu'une illusion. On fait un ensemble comme si c'était une vraie chose. On crée un ordre relatif mais qui ne peut pas être vraie. Tu dis c'est ma famille, c'est l'ensemble, j'aime ça et puis tu fais de ça une unité. Après tu fais une unité un peu plus grande de mon pays. Et après comme on se bagarre toujours de la même manière, on est toujours divisé les uns les autres, chacun regarde midi à sa porte, on crée les Nations Unies. Je dis que cet état d'esprit où on se compare et qui crée justement la division entre les uns et les autres fait justement de ce monde le chaos. le chaos que nous avons aujourd'hui c'est parce que nous avons cru être unique être moi cette entité moi qui veut faire en sorte que je sois quelque chose autre que ce tout. Donc tu t'es assis sur une personnification de toi même ce que tu te donnes d' être et tu prônes ça partout et c'est rentré dans les mœurs c'est devenu une tradition tout le monde le fait tout le monde prône ça et là on est en train de dire que tout ça ça va dans le sens inverse de ce que la vie propose puisque c'est une fausseté on se raconte des histoires qui sont pas vraies ce sont des histoires qui nous expliquent comment tu dois devenir pour régner dans le monde que tu as fait et ce monde que tu as fait le règne que tu as dans ton illusion crée la souffrance parce que tu continues à diviser tu continues à t'émanciper de l'autre tu t'isoles dans ta bulle pour pouvoir te mettre en sécurité tous ceux qui se sont identifiés à cette bulle que nous avons construite est prisonnier d'elle nous sommes prisonniers de tous nos désirs les désirs que tu as pour pouvoir exister justement parce que ce que tu as là c'est une névrose qui a peur de ne pas exister alors toute ta vie tu veux construire te rassurer que tu es tel tel parce que cette image que tu es elle s'effrite parce que c'est pas vrai c'est une illusion constamment la vie nous le rappelle c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance parce qu'on veut garder ce que l'on a cru pouvoir prendre du tout on a pris du tout pour exister à travers quelques éléments qui fait de nous ce que nous sommes on se donne d'être ces éléments et on est séparé de ce que l'on est pour de vrai et on ne sait plus qui on est on est perdu avec ce que on a divisé on a comparé et comme il n'y a pas le tout alors il y a une une absence d'intelligence et nous croyons que ça cette division c'est l'intelligence que nous avons acquise nous voulons faire exister ce que nous aimerions être et ce que tu aimerais être ce n'est qu'une distraction parce que tu te distrais de ce que tu es pour de vrai tu ne te donnes plus les moyens d'être le tout et toute ta vie est impliquée dans toutes les activités qui fait que tu te donnes de la valeur que tu veux réussir que tu veux atteindre un but le but c'est quoi c'est de te diviser de toujours rester dans la sécurité que tu t'es proposé d'avoir et cette sécurité t'enferme dans une prison dorée tu crois avoir tout tu crois avoir la paix mais en fait ce n'est pas la paix tu as la peur la peur d'être envahi c'est quand tu ne fais plus tout ça qu'il y a la paix parce que ton esprit n'est plus en quête de ce que tu vas devoir faire pour te protéger la séparation la séparation crée tout ça les conflits la division ce que nous voyons dans le monde n'est ni plus ni moins le résultat de toute cette comparaison que nous avons fait on a fait marcher l'activité de la pensée pour pouvoir se construire un monde au goût de ce que l'individu cherche la sécurité que l'individu veut gagner et donc tout le monde regarde midi à sa porte ça fait que on ne sait pas c'est quoi être joyeux joyeux d'être d'être ce qu'il y a à être et ce qu'il y a à être c'est pas quelqu'un qui existe là il n'y a pas de personnage être c'est soi et soi c'est nous et ce soi est universel il ne peut pas être séparé soit c'est l'incommensurable l'incommensurable tout qui ne peut pas être divisé soit c'est cette activité qui est permanente qui est pour toujours elle n'a pas de commencement elle n'a pas de fin elle est là ça c'est soi et ce soi crée l'ordre l'harmonie quand elle est présente ce soi doit être présent dans le tout mais quand tu te divises l'esprit est occupé avec ce qu'il y a à devenir donc ce que tu es devenu c'est une illusion une illusion de toi tu crois être cela mais tu t'es illusionné d'être ce que tu penses être alors que ce que tu penses être n'est que l'illusion mais ce que tu es c'est la réalité le vrai parce que le vrai ne peut pas être dissocié donc il est là dans le tout et le tout c'est la seule chose qui existe pour faire vibrer l'ensemble pour que la vie puisse exister et toute autre chose qui se passe c'est une illusion donc ce que on est c'est un tout et ce que l'on aimerait être c'est ce que l'on a fabriqué pour pouvoir exister dans la petite bulle que l'on s'est construite pour se sentir en sécurité par rapport à tous les changements qu'il y a parce que le tout c'est un changement perpétuel tout bouge il n'y a rien qui reste statique là-dedans le tout est toujours en train de se mouvoir mais il reste ensemble il reste dans le même corps rien n'est dissocié tout cet ensemble est connecté et tout cet ensemble est vivant se meut bouge et toi tu as inventé un soi qui est statique qui veut exister à travers ce que tu aimes donc tu te figes dans les apparences dans l'habitude les trintrins et tu crois que c'est cela exister et exister comme ça c'est une souffrance parce que tu es dans l'habitude et les trintrins il n'y a pas de joie tu n'es pas emporté par l'ensemble tu es isolé tu es isolé de l'univers tu t'es donné d'être celui qui va garder tout ce que tu as pu amasser tout au long de ta vie et quand tu crois vraiment que tu es tout ce que tu as pu amasser tout au long de ta vie cet argent que tu as pu avoir ces notoriétés ces croyances ces idées que tu as pu amasser alors quand tout s'en va puisque tout est ébranlé par la vie alors tu souffres parce que tu veux garder parce que tu as peur de te voir être rien rien de tout ça tout l'état l'image que tu t'es donné d'être la notoriété que tu as tout ce que tu as vécu s'en va c'est ce qui se passe à l'amour tout s'arrête c'est ça qui s'arrête à l'amour et là on est en train de dire est-ce que on peut vivre cette mort vivre le moment où tout s'en va avant d'aller à la tombe vivre ces moments où tout s'effrite l'angoisse la la souffrance de perdre rester avec ça vivre ça et laisser cela être parce que derrière tout ça il y a la liberté la liberté de ne plus se comparer de ne plus être celui qui veut exister à travers une image alors il y a la liberté la liberté d'être pour de vrai et d'être unis ensemble sur un même pied d'égalité où le sol est commun bientôt et à tout